Et nous accueillons maintenant Maurice Siné, dis Siné, dis Bob, ouais ! Alors, bonsoir. Bonsoir. T'as quel âge, là ? 63. Ouais. Tu sais que t'es une institution ? Bientôt, bientôt, pas tout de suite. Tu sais que t'es une institution, maintenant ? Oui, pas. T'es dans le Wouz-Wouz ? Dans le Petit Larousse, dans le Petit Robert ? Le Wouz-Wouz, c'est pas compliqué. Ouais. Ça t'emmerde, ça, d'être devenu une institution ? Le Petit Robert, moi, je suis content. Non, non, je suis bien, moi. T'es ravi ? Ouais, ouais. Il y a rarement d'un art dans le Petit Robert, non ? Ouais. Alors, de 14 à 18 ans, t'es allée à l'école Estienne, t'as appris un peu les métiers d'art. Mais ce qui est plus rigolo, c'est que de 19 à 22 ans, t'es été chanteur, hein ? Dans un groupe qui s'appelait Les Garçons de la Rue et t'étais ténor. Tu chantais quoi ? Ah, ténor, ça, je sais pas. Tu chantais quoi ? On chantait du Prévert, du Queneau, des trucs comme ça. T'en souviens encore ? Non. Tu seras incapable de chanter, là. Incapable, j'étais déjà après, j'étais incapable à l'époque. J'étais déjà incapable à l'époque, oui. T'as chanté longtemps, comme ça ? Ça a duré deux ans, finalement. Bah, dis donc. Jusqu'à ce que l'armée m'appelle. Alors, justement, l'armée. T'as fait l'armée, toi ? Ouais. C'est là que t'as pris ton dégoût de l'armée, c'est à l'armée ? Absolument. Ouais. Non, je l'avais déjà un peu avant. Un peu. Le terrain était favorable. Ça m'a confirmé. Alors, en 54, t'as eu le grand prix de l'humour noir. Pourquoi ? J'ai commencé mes dessins après l'armée. Ouais. Bah, parce que l'humour noir, c'est ce que je cultivais. Ah ouais. L'armée, les militaires, les flics, enfin, tout ça rentrait dans le truc. Il se trouve que, tout d'un coup, un jury assez... assez dingue m'a offert le... Ça venait de sortir, en fait. C'était la... C'était la seconde fois, je crois, qui décernait le prix. Et voilà. Et en 55, t'as fait un livre sur les chats. Ouais. Qui a été un best-seller international. Ouais. T'as vendu combien ? On a atteint le plus de... On a atteint le million, en fait. Mais bon, en 10 ans, quoi. Tu fais beaucoup d'argent avec ça. Ouais. C'est mon premier pognon. Ouais. C'était une maison à la campagne, une bagnole, enfin, c'est tout. Tout vient de là. Ouais. Bon, après, ça a baissé. C'est mon seul best-seller. Ça a été traduit dans plein de pays. Et comment on pouvait traduire chat, machin, dans plein... Ouais, c'est pas tout à fait traduit. C'est... Ben, avec quatre, imagine. Ouais. Alcatraz. Ah, ouais. Cathédrale. Ah, ouais. Donc, les dessins changeaient, mais le gag restait. Le principe était le même. En allemand, fabrication, enfin bon. Ouais. Le 13 mai 58, tu faisais ton premier dessin politique. Ouais. Dans l'Express. C'était quoi ? Ben, c'était une série comme les chats, mais sur le mot para. Ah, oui, d'accord. Ah oui, les paras, c'est ta grande fobie, aussi. Paralysé. Paras... 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 T'avais trouvé le truc, là. Et alors, en novembre 62, tu quittes l'Express. Parce que tu dis que c'est pas assez de gauche. Pourtant, à l'Express, à l'époque, c'était de gauche. Maintenant, c'est vrai que ça l'est plus du tout. Mais à l'époque, c'était quand même un journal pour l'Algérie algérienne. Tout ça, en fait, c'était très militant. Pas trop. Non ? C'était humaniste. Enfin, c'est la gauche bien pensante. C'était pas extrémiste. C'était pas des voyous. Parce que pour l'Algérie, qu'est-ce que tu voulais de plus que ce que voulaient les gens de l'Express ? Ils voulaient l'indépendance de l'Algérie. T'es d'accord avec ça, toi ? Ouais, bien sûr. Ouais, mais bon, je voulais que ça aille plus vite. Ah bon ? J'étais pas contre le fait de prendre des armes pour lutter contre les Français. Eux, ils étaient contre les tortures, mais c'est tout. En fait, ils étaient pas tellement contre la guerre, contre le colonialisme. Ils étaient contre la façon dont les Français se conduisaient. T'as été un porteur de valises du FLN. Ouais. Qu'est-ce t'as fait à cette époque ? Tu prends une valoche, tu l'emmènes plus loin, quoi. C'est pas assez simple. Simplement, les Algériens se faisaient arrêter avec leur faciès. Ouais. Donc, nous, avec notre tronche de Franc-Cahoui, on passait facile, quoi. Et aujourd'hui, tu penses quoi de l'Algérie, 30 ans après 62 ? Bah, je suis content qu'elle soit indépendante. Oui. D'accord. Mais qu'est-ce que tu penses de la situation politique en Algérie ? Bah, je suis ravi qu'ils aient interdit le fils quand ils ont gagné les élections, quoi. Alors, je serais aussi d'accord pour éliminer le Front National. Dans le même genre d'idée, je suis contre la démocratie qui laisse la parole au sale con. Donc, tu penses que le suffrage universel a des limites ? Ouais, bien sûr. Et qui fixe ses limites ? C'est les copains. Pas mal. Et Cuba ? Alors, tu as été très maqué avec Cuba aussi, non ? Oui, j'ai tous les défauts. Tu as tous les défauts. Alors, en 62, tu as été reçu plusieurs mois à Cuba, non ? Ouais. 61, même. 61. Alors, tu es allé voir Castro ? Ouais. Tu l'as vu souvent ? Non, une fois. Parce qu'il y a des journaux où, par exemple, dans Paris Presse, de l'époque, on dit que tu as eu une longue entrevue avec Castro, etc. Et puis, il y a un autre journal où tu dis, je l'ai rencontré à l'aéroport, et je lui ai dit « Saludos ». La vérité, c'est quoi ? C'est Che Guevara, ça. Ah, c'est Che Guevara, ça. Que j'ai rencontré rapidement à l'aéroport. Mais c'est vrai que Fidel, j'ai eu une longue conversation avec lui. Donc, tu ne fais pas ton PPDA, là. Tu l'as vraiment rencontré, Castro. Absolument. Il était sympa, à l'époque. Et alors, en 85, il y a eu un scandale, quand même. Tu t'en souviens ? Tu étais un peu bourré sur Carbon 14, une radio libre, comme on disait à l'époque. Et puis, tu as dit qu'après Sabra et Chatila, finalement, tu comprenais la rue des Rosiers. Enfin, tu pouvais l'admettre. C'est vrai que je... Tu as dit ça. Tu le regrettes, maintenant, de l'avoir dit ? Moi, je regrette la façon dont je l'ai dit, parce que ça ne s'est pas passé du tout. Ouais. Et ce n'est pas du tout ce que j'avais envie de dire. Ouais. Qu'est-ce que tu avais envie de dire ? Oui, c'est vrai qu'après... Enfin, ce n'est même pas après. C'est avant, pendant et après. J'ai toujours été contre la politique menée par Israël, avec les Palestiniens. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire le mot juif et le mot sioniste et tout. Parce que les gens mélangent tout. Ils font l'amalgame. D'ailleurs, bien des gens prétendent que d'être anti-sioniste est aussi anti-sémite. Alors là, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis anti-sioniste vraiment... Comment dit-on ? Comme les communistes étaient... Ouais. Il y a un mot pour ça, non ? Les communistes primaires. Moi, je suis anti-sioniste primaire. Mais je ne suis pas contre les Juifs ni contre Israël. À la limite, s'ils étaient de gauche, je serais d'accord avec eux. Je ne sais pas s'ils sont de droite que je ne suis pas d'accord. Alors, la LICRA a porté plainte. Le Front d'Action Juif aussi. La LICRA t'a pardonné après, mais ils ont passé l'éponge. En fait, ils ont fait une lettre. Ah oui ? Ils m'ont demandé une lettre d'excuses, ils laissaient tomber les poursuites. Donc, j'ai fait une lettre qu'ils ont publiée. Tout s'est bien passé, sauf que des jeunes excités ont continué le procès quand même pour me faire chier. Dis-moi, tu as fait un bouquin sur la CIA. Pourquoi tu n'as jamais fait de bouquin sur le KGB, par exemple ? Sentimentalement, j'étais pour. C'était un peu stalinien, comment dire. Oui, tu étais stale, toi. Oui, un peu. Et maintenant ? Toujours un peu. Ah oui. Tu n'as pas passé, ça ? Non. Et j'ai toujours un petit côté sentimentalo, rétrograde. C'est touchant, maintenant, tu me diras. Oui. À l'époque, ça pouvait énerver les gens. Maintenant, c'est touchant. Au fond, tu n'es pas anarchiste, au fond, non ? Au fond, si. Oui. Oui, mais ce n'est pas facile d'exprimer son anarchie. Je suis un peu comme Coluche. Quand Coluche est présenté, j'aurais voté Coluche, bien sûr. C'est ça, le fond de mon cœur. Alors, on en a un dans l'équipe, nous, d'anarchistes. Il s'appelle Laurent Baffi. Tu vas voir, je vais te montrer un truc qu'il a fait.